Le championnat de National League maintenant c'est vraiment un cadre, il était à Kaysersberg l'année dernière, il explose cette année à Caen, et les premiers points. Yannick qui a de l'espace, il va trouver une bonne passe pour Marshall qui va aller finir en les bacs tranquillement. Ils ont du mal à... je trouve que ça défend très bien Thibaut Dor, là il défend très bien... Réponse, les bacs main gauche, point les bacs main gauche. Il y a des grosses qualités de scoring. Ça défend très bien des deux côtés. Ouh, avec beaucoup de toucher. Joueur de la fameuse Team Drags. Oh là là là, il est monté très très haut Yannick. Et voilà, c'était le moment de le mettre. Bonne défense, super, on va pouvoir repartir, il y a 3 contre 2 là. Morgan Durand qui va décaler sur Kissa Mohera, on a un quart de terrain, on va ressortir sur Morgan qui monte le shoot, trouver Balikoulibaly, magnifique, mouvement collectif, parfaitement maîtrisé. Yannick Blanc face à Charlie Pontin, c'est un des gros duels de la soirée, il s'élève à 3 points. Et ça fait ficelle. Morgan Durand reste 8 secondes sur la possession, la passe de trop, Morgan il aurait pu le prendre ce shoot. Et ça a les bons appuis décalés pour finir. C'est bien fini. C'est Kahn qui joue clairement mieux, mais Joël Awish, ça sera beaucoup de réussite. Joël Awish. Karl a fait son bel passe. Oh ben oui, il était tout seul. Et il l'a vu, ça fait 2 plus 1. Il gêne les montées adverses, du coup ils arrivent, ils ont plus que 15 secondes pour jouer la possession. Et forcément derrière, c'est plus compliqué pour faire un bel passe. Oh, bien joué. Super ! La connexion entre les deux potes. Ils ont passé l'été ensemble, ça travaille la connexion, résultat, ça sort des belles passes en match. Et derrière, ça planche ! Avec Kisou Moira, on lui laisse un quart de terrain pour pouvoir jouer sur 1 contre 1. Et il va récupérer le N1 ! Kisou Moira ! Doublette plutôt sympa sur les postes extérieurs avec Alain. Brabier, encore contré, mais décidément ! Attention Benraoui à l'intérieur, qui travaille bien et qui se retourne. C'est un super public. Donc voilà, il s'est vraiment... Oh là, Yannick, Yannick ! Yannick, il est en train de faire un sentier quand même. Mounir Benraoui qui loupe son terministance. Et nouveau rebond offensif pour les Canets, on va décaler intelligemment. Kavir, un gros shooter lui. Ouais, bien sûr ! C'est bien ce que fait le PB en défense. Oh là, Yannick Blanc, une nouvelle fois ! Ouais, pour l'instant, c'est un sans-faute pour Yannick. Avec de la vitesse, bon décalage. Kavir derrière pour une solution. Bryson Pop qui rendra la raquette, c'est bien joué. Bonne passe, superbe ! Superbe combinaison pour les Canets. Trouver des solutions. Allez, moins porter le ballon. Trouver des... Voilà, c'est bien ça Jim. Le premier pas. Allez, tout de suite Jim. Il s'est fait de l'espace, c'est le bras roulé. Ma gauche avec toujours ce toucher qui le caractérise. Bryson Pop qui va se préparer pendant ce temps-là. Mario Chambre. Attention, attention parce que 6 sur section. Ça ne sera pas le cas, mais... Si... Parfait, Jimba fait de faute ou... Là, ça aurait pu être là-dessus. Kevin Mehdi qui fait exploser la salle Jean-Pierre Garnier. On prend la mène là. Bryson Pop et Joel Awish à 3 points. Awish au bout du chrono, ça fait deux fois ! On va à l'opposé Morgane Durand, le shooter de cette équipe. On va lui donner un peu d'espace. Il va retrouver Jonathan Gerger. Superbe ! Superbe ! Magnifique ! Mouvement collectif conclu par Jim Seymour. On met 1 sur 8 derrière la ligne pour les poids de 20. Oh ben ça, c'est bien suivi. Opportuniste. Yannick Blanc là-dessus. Morgane Durand, balle en main. Il reste 3 secondes de cette possession. Morgane va falloir shooter. C'est ce qui est fait. Oh, de très très loin ! Morgane Durand ! La cachette ! Mais... Oh là, la mauvaise passe. Mais là, en tout cas, la mauvaise réception. Ouais, plancher, mais trop tard. Panier accordé. Pas terminé. C'était un problème de début de saison, ça, qui avait été réglé sur les dernières rencontres, mais qui revient... Et puis derrière, il y a de la réussite côté poids de 20. Côté Canet, pardon. C'est pas le problème. Il va falloir réagir rapidement avec, pourquoi pas, un capitaine qui prend le lead. Kevin Mendy. Qui ne pourra pas enchaîner derrière la ligne. Balikoulibaly qui va décaler. Morgane Durand fait sauter son adversaire. Et ça, il les aime, ces shoots-là, Morgane Durand. Coup d'expérience dans cette équipe. Couplé avec quelques jeunes qui apportent... Bien joué ça. Beaucoup de choses. Très bien joué. Et cette fois-ci, Kevin Mendy, ça sera dans la peinture. Ah ouais. Il est capable de les prendre. Mais oui, il ne faut pas les refuser. Charlie Pontence, la spéciale. Le flotteur, bien sûr. Ça, ça tombe dedans tous les jours. Caen a été très en réussite en première mi-temps. Je l'ai trouvé en étant dans les tribunes. J'ai pas les stats, mais vraiment une belle équipe. Alors, on a la fameuse doublette sur le poste de meneur avec Marius et Charlie. Alors, habituellement, avec Sylvain, il le sait, je l'aime beaucoup cette doublette. Ouais. Elle se complète bien. Elle se complète bien. Elle fonctionne. Il apporte beaucoup de choses. Balikoulibaly. Et là, par contre, il va commettre la faute. Et c'est un N1 pour Yannick Blanc. La passe compliquée, là, d'Alexis d'Argenton pour Balikoulibaly, qui se recentre. Ah, et ça roule sur cercle. Bien suivi. Par Alexis d'Argenton. On va décaler. Yannick Blanc qui a fait sauter Mariusan. Il va aller en flotteur. Oh, Yannick Blanc. Charlie Pontence à 3 points. Ça reste court. Au bon bon Balikoulibaly, qui va manquer ce shoot. Ça sera finalement Kisomoera à mi-distance. Et ça tombe dedans. On aura l'occasion de rejouer au jeu concours avant la fin de cette rencontre. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce shoot d'Aouis, qui fait beaucoup de mal. Finalement, Mariusan, mais Balikoulibaly avec 3 secondes sur la possession. Oh, le contact Balikoulibaly, c'est fort. Une victoire au buzzer. Et sauf que ça, ça tombe dedans. Et on va s'arrêter là-dessus. Score final, 59-66. Le PB s'incline pour cette première rencontre de la poule A de cette phase 2. Ça commence pas bien. On démarrait dernier. On va rester dernier après cette première rencontre. Mais il en reste neuf avant de potentiels playoffs qui sont d'ores et déjà assurés ces playoffs-là. Mais reste à savoir si Poitiers peut aller gratter l'avantage du terrain pour les huitièmes de finale.